Devenis maître de sa destinée Devenis maître de sa destinée est une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Avec le métaphysicien Justin Denguerondé, vous aurez des solutions à vos problèmes. Vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations. Vous allez découvrir le territoire de votre potentiel, les forces secrètes, les clés du bonheur et les formules sacrées pour atténuer vos souffrances. Vivre mieux et longtemps. Bonjour, bonsoir, fidèles amis, auditeurs de Radio Bénès, la dépend du jour et de l'heure où vous nous recevez. Bienvenue sur Devenir maître de sa destinée, le rendez-vous hebdomadaire de l'ISEP, l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Nous sommes avec notre invité principal, maître Justin Denguerondé. Bonsoir, maître. Bonsoir. Bienvenue sur cette émission. Merci. Le 107e qui vous reçoit aujourd'hui, maître, je rappelle que vous êtes sociologue de l'éducation, vous êtes métaphysicien, vous êtes un grand initié aux lois et secrets de la vie. Vous êtes le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Et vous avez pris le défi, le pari, de vous mettre à la disposition de vos concitoyens tous les jours que Dieu fait pour pouvoir atténuer leurs souffrances. Merci beaucoup pour votre disponibilité. L'ISEP est située derrière le marché de Saint-Rita à Cotonou, ici, au 65-65-49. Nous avons des bureaux partout au Bénin. Je me permets de rappeler donc les différents contacts pour joindre les différents bureaux de l'ISEP au Bénin. Nous sommes à Porto-Novo, appelé le 65-65-65-48. L'ISEP est à Boïcon, au 94-94-79-94. L'ISEP est à Dassazoumé. Pour nous joindre, appelez le 60-30-00-31. Si vous êtes à Natitengou, c'est le 60-30-00-32. À Locossa, le 60-30-00-33. À Azovay, le 60-30-00-34. L'ISEP est également à Paracou, pour nos amis du Borgou et de la Liborie. Appelez-nous au 64-59-63-63. Si vous êtes à Poubet, c'est le 60-37-85-85. À Djougou, le 60-37-86-86. Et à Alada, le 60-37-87-87. Deux numéros à rappeler très rapidement également. Le numéro de la représentation en Europe de l'ISEP, une représentation basée à Paris. C'est le plus 33-7-58-112-116-18. Je rappelle le plus 33-7-58-112-116-18. Et si vous nous appelez, bien entendu, de la France en général, faites le 07-58-112-116-18. En enlevant, bien entendu, l'identifiant. Plus 33. Maître Justin Nogbaboundé, vous également, on peut vous appeler sur votre direct. Vous êtes 24 sur 24 disponibles pour écouter les préoccupations de vos concitoyens. Vous êtes au 97-26-38-03. Je rappelle, le 97-26-38-03. Laissez donc donner les différents contacts de l'ISEP. Je voudrais appeler également notre site web. C'est le www.isep-humanite.org. Et dire à tous ceux-là qui nous écoutent actuellement, qui peuvent réécouter cette émission sur le compte SoundCloud de l'ISEP. Ou encore, on voit cette émission en image sur le compte YouTube. L'identifiant, c'est ISEP Bénin. Cliquez j'aime, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir régulièrement les notifications de l'ISEP. Maître Justin Nongbaroundé, on va faire un retour sur les derniers événements. Je parle de la rentrée académique d'Azové et les trois événements en œuvre qu'il y a eu à Alada. On parlera des perspectives pour le 30 mars prochain, où nous serons à Paracoup. C'est de cela qu'il s'agit. Tout à fait. Bon, allez, on enchaîne donc. La rentrée académique d'Azové le 23 mars. Les trois événements en œuvre à Alada le 24 mars. On va dégager les perspectives pour les 30 mars prochains à Paracoup. Dites-nous vos sentiments à l'issue des événements que je viens d'évoquer. Maître Justin Nongbaroundé. Oui, ça fait pour nous et pour moi, pour nous, l'ensemble des étudiants et moi-même, pour moi, en mon propre, ça me fait toujours plaisir de nous retrouver avec les auditeurs tous les mardis soir, à partir donc de 7h-ci et tous les jeudis matin, à partir donc de 5h. Tout ce plaisir, c'est ça qui nous amène chaque fois à demander, d'accepter, de nous renouveler cette confiance que nous partageons. C'est quelques espaces d'enseignement pour le meilleur, pour le bien, pour le meilleur. Bien sûr. Je voudrais commencer par présenter mes excuses pour ceux qui sont venus à Azovay, pour ceux qui sont venus également à Alada, parce que les conditions d'installation des participants n'étaient pas tout à fait ce qu'on attendait. Ah, OK. Simplement parce qu'à Azovay, disons, la salle a été prise d'assaut très tôt. Voilà. Elle est devenue très pédite. Oui. Et on était bien obligés d'installer même des participants dans la cour. Et certains ont accepté même de rester au portail. Wow. Alors, donc, vous imaginez que ça a dépassé cette participation, ce nombre a dépassé nos prévisions. Ça fait que nous avons travaillé dans les conditions qui ne sont pas celles que nous avons prévues. Est-ce qu'à cette allure, il y aura encore des salles ici pour vous accueillir ? Non, non, à Cotonou, c'est quasiment possible. Et nous, nous préparons d'ailleurs à faire en sorte que tout ce flou humain qui recherche la connaissance et la vraie, que nous puissions vraiment leur offrir à nos compatriotes, à nos événements, que nous puissions leur offrir la meilleure condition d'installation et de participation. À Alada, la situation a été presque pareille. Pareil, en ce sens que nous avons été bien obligés de faire appel à un service de celui ou de ceux qui offrent des bâches et des chaises. Donc, nous étions d'abord là avant que cette disposition ne soit prise. Donc, vous comprenez que la salle de conférence, la très grande salle de conférence de l'ENI, avait été là aussi prise d'assaut très tôt. Donc, c'est ça qui explique ou qui justifie mes excuses. Et je pense que ceux qui étaient là avaient vécu ce que nous aussi nous avons vécu. Maintenant, pour ce qui concerne mes sentiments, là, j'avoue que c'est une joie partagée. Parce que celles qui étaient à Zovey et celles qui étaient aussi à Alada m'ont confié qu'ils étaient remplis de joie. Alors, si eux, ils sont remplis de joie, ce n'est pas à moi de ne pas être remplis de joie. De joie aussi. C'est pour ça que je dis que c'est une joie partagée. La joie de découvrir qu'il existe des solutions aux souffrances. Parce que quand moi, j'ai posé la question, c'est ce qu'on m'a dit, qu'ils ne pouvaient pas savoir, ils ne pouvaient pas imaginer qu'une telle institution, pour ceux qui venaient pour la première fois, qu'ils nous ont dit, ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait une institution qu'on appelait ISE. Donc, ils sont venus, et certains ont été réticents, mais quand ils sont arrivés, ils ont découvert qu'il existe de véritables solutions, des solutions efficaces aux souffrances humaines. Donc, ça a été leur joie. La seconde facette, c'est qu'ils ont découvert la vie, selon ce qu'ils m'ont dit, et ils ont découvert également le chemin qui conduit à une vie heureuse sur la terre. Ça justifie, ça justifie aussi leur joie. La joie de comprendre mieux les dessous cachés des sources qui génèrent la souffrance à tout point de vue. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas compris qu'il existait dans l'ombre des institutions dans lesquelles parfois ils sont, ou des institutions qu'ils côtoient tous les jours, mais qui ont pour vocation de générer de la souffrance, d'entretenir la souffrance, et de faire en sorte que les hommes acceptent même de souffrir. Là, ils ont découvert, et tout ça a fondé leur joie. Et c'est pour ça que je dis donc qu'il s'agit là de la joie partagée. Bon, il y a aussi un regret. J'ai eu aussi un sentiment de regret. Le regret que je n'ai pas eu la possibilité de présenter de bout en bout les enseignements que j'ai préparés. J'avais commencé par ressentir cela à Cotonou. J'ai pensé qu'arriver à Porte-Nouveau le lendemain le 17, ça allait être autrement. Mais tout ce que j'ai préparé pour Cotonou à Porte-Nouveau, non, je n'avais pas pu. Et quand je suis allé à Zorvay, alors là, c'est... C'était la totale. Et puis, c'est la base de ça, dites-nous. Oui, c'est... Voyez-vous, ça dit, c'est extraordinaire. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Voilà. Alors, vous convenez avec moi que si ce que vous avez envie de dire, vous ne l'avez pas dit ? On n'est pas content. Non, on n'est pas content. Très sincèrement. Je l'ai dit à Alada la dernière fois. Et j'ai dit, bon, mais c'est parce que Parakou va nous préserver, parce que c'est la toute dernière étape de cette série de rentrées. Et si je n'arrive pas à trouver donc l'occasion pour me vider, je dis bien pour me vider, vider les consciences que j'avais prévues, je serais bien obligé de m'en tenir peut-être à une assemblée d'étudiants. Pourquoi ? Oui, et de pouvoir leur présenter ce que véritablement j'ai prévu. Donc c'est ça qui exprime mon regret. Mais en même temps, j'ai eu un sentiment d'encouragement. Parce que les témoignages que nous avons suivis tous, beaucoup ont compris que ce n'est pas des machinations. Ce n'est pas des machinations. Et la qualité de ceux qui sont venus témoigner, leur âge et leur respectabilité, tout cela a fini par convaincre. Encore ceux qui doutaient, ou ceux qui ont douté même avant de venir, cela a fini par les convaincre que il ne s'agit ni moins ni plus d'une machination, d'une supercherie, mais que plutôt, plutôt, il s'agit des expériences vécues. Et là où ça a été aussi un encouragement, c'est que beaucoup ont compris, pour le petit sondage dont on m'a présenté le résultat, que ce que nous faisons à l'ISEP, que c'est de plus en plus compris. D'accord. Alors, arrivé à l'ADA, par exemple, nous n'avons pas... Nous avons eu une contrainte de temps. Nous devions libérer la salle à 19h, alors que jusqu'à 16h, moi, je n'avais pas commencé encore mes enseignements. Vous comprenez que c'est quand je finis mes enseignements que l'Assemblée réagit, qu'on procède à la reconnaissance symbolique des nouveaux étudiants, et que la suite... Donc, on était vraiment, vraiment bousculé par cette matière-là. Mais il y avait des gens qui sont des invités, qui tenaient coûte que coûte, à témoigner. Donc, vous comprenez que ce que nous faisons, c'est de plus en plus bien, c'est de plus en plus compris. Bien sûr. Et voilà. Alors, là aussi, j'ai eu un sentiment d'encouragement parce que les témoignages eux-mêmes ont prouvé non seulement l'efficacité de ce que nous proposons, mais l'instantanéité des résultats. Dès que vous lancez votre commande, c'est quelques minutes qui vous séparent de ce début de commande. Et tous ceux qui sont passés témoigner, ils ont dit, mais non, non, c'est formidable. J'ai eu un sentiment d'admiration, et je continue de l'avoir, à l'égard des nouveaux étudiants, parce qu'ils ont fait preuve d'engagement et de fermeté. Ils ont réussi à constituer leur classe, que ce soit à Zorvay ou à Lada, et il n'y a eu qu'un ou deux dans le lot qui n'avaient pas réussi, mais qu'on était obligés de sortir des rangs. Ensuite, j'ai également un sentiment d'admiration pour les anciens étudiants, parce qu'en dépit de tout, il y en a qui s'efforcent. Ah oui, il y en a qui s'efforcent pour apporter la lumière, pour apporter la connaissance aux personnes de leur entourage. Mais à leur égard, j'ai eu quelques déceptions, je l'ai exprimé à Lada. Parce qu'il y en a qui n'ont pas souscrit au programme de volonté et d'ambition pour la vie, mais qui tiennent quand nous venons à témoigner, donc à apporter leurs expériences, à prendre la parole et tout. Alors ça fait comme si on vient gloser. Ça fait comme si c'est du snobisme, on vient juste pour dire ceci, pour dire cela, non. De façon ferme, j'ai dit et j'ai annoncé à tous ceux qui étaient là que ne peut prendre la parole désormais à nos assemblées et à nos ébellements que l'étudiant qui a souscrit et qui continue d'avoir une classe d'apprenti bien-vient. Alors convenez avec moi que si vous êtes peut-être 10 étudiants, et sur les 10 étudiants, il y a peut-être 6 qui sont volontaires à la mission pour la vie. Alors ça veut dire chacun a d'abord une classe pionnière. Et la classe pionnière, c'est au moins 15 apprentis qui sont là-dedans. Et chacun des apprentis, chacun des 15, a encore une classe de 10. Alors l'étudiant qui est debout, qui vient peut-être partager une expérience, il porte la voix de près de 165 personnes. Mais vous, vous n'avez pas souscrit. Mais au-delà de qui vous voulez parler là ? C'est ça. Non, c'est justement cette race d'étudiants que j'ai annoncé que nous allons commencer à finir avec ça pour qu'en 2020, ne plus être étudiant à l'ISEP que celui d'abord qui a été apprenti, volontaire à mission pour la vie. Il passe par la classe de second dégré, il vient dans une classe du premier dégré, il vient maintenant dans une classe pionnière, et après maintenant, on le récupère comme étudiant. Donc il aura vraiment fait preuve et démontré qu'il incarne les trois valeurs que nous recherchons. D'abord le partage, ensuite la solidarité, et enfin l'organisation. C'est très très important pour nous. Ensuite, et ça c'est, c'est mon dernier sentiment, c'est l'assurance. C'est l'assurance. Et c'est à dessein, je dis bien c'est à dessein, que j'ai demandé aux étudiants d'apporter la réponse à une déclaration qui remonte au milieu de l'année 2016. La déclaration c'est que nous avons dit quoi ? Quand nous disons l'ISEP, nous répondons l'avenir, c'est nous. Alors j'ai demandé aux étudiants d'apporter des réponses pour justifier et expliquer pourquoi au milieu de l'année 2016, nous avons proclamé ça ici, dans notre pays le Bénin, pour le compte de l'Afrique et pour le compte de l'humanité. Bon, je l'avais sollicité le jour-là, mais il n'y avait pas de réponses et puis j'ai demandé, un peu comme sous forme de deux voies de maison, que chacun puisse essayer. Alors ceux qui étaient là jusqu'à faire partie du milieu de l'année 2016 sont tenus vraiment de m'apporter la réponse. La réponse à cette déclaration. l'ISEP, l'avenir, c'est nous. Pour terminer, là c'est l'occasion pour moi, encore une fois, parce que je suis passé par ici plusieurs fois pour féliciter le premier de nous, Evariste, et féliciter également ces apprentis VMV qui nous ont offert un plateau, ce plateau de joie. Ça c'est vrai, c'est un seul. C'est un seul étudiant dans ce département de l'Atlantique qui a réussi à réaliser une très forte mobilisation et puis la plupart même de ces apprentis sont devenus étudiants. Moi je crois que c'est merveilleux. Et là, les trois événements dont il s'agit, c'est que nous avons inauguré le bureau de l'ISEP à Alada, c'est au quartier de Goudou. Ensuite, nous avons consacré la ville d'Alada. Ça compte désormais comme ville capable de recevoir nos événements. Oui, quel que soit le point, le quartier ou l'endroit où l'événement aura lieu. Et le troisième événement, c'est la rentrée académique. Donc voilà, je voudrais justifier cela pour que vous compreniez pourquoi nous disons trois événements. Trois événements. En un. En un, oui. Bien sûr. Maître Justin Dombagonde, vos enseignements, selon les indiscrétions recueillies ici et là, ont encore varié. Qu'en est-il ? Dites-nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai, les enseignements ont varié. Cependant, le thème central, lui, n'a pas varié. Ok. Le thème central, je le rappelle ici, c'est seul l'inaction des hommes affranchis permet aux ténèbres de triompher. Seul l'inaction des hommes affranchis permet aux ténèbres de triompher. À Azové, nous sommes revenus sur le mot-clé de ce thème pour constater que dans cette phrase ou dans cette déclaration, tout est important. et nous avons recherché les similitudes pour ce qu'on appelle homme affranchis. Nous avons tourné, tourné, nous sommes arrivés juste à la liberté spirituelle. Autrement dit, vous êtes affranchis quand vous avez acquis et développé la liberté au niveau de votre esprit. L'esprit, en métaphysique, c'est la pensée. C'est la pensée. Et là, nous sommes allés dans les confins des ténèbres pour découvrir qu'on peut essayer d'assimiler les ténèbres aux souffrances, à l'obscurité profonde, en opposition à la lumière. On peut parler également de l'opacité, on peut parler des atrocités, on peut parler de la barbarie. Et nous avons décrypté quelques pratiques qui relèvent des croyances, peu importe l'obédience, pour aboutir à la conclusion qu'en dessous de tout, surtout des croyances, c'est l'homme qui est manipulé. C'est l'homme qui est dévoyé de la trajectoire de la vraie connaissance, de la connaissance qui libère et de la connaissance qui stimule la pensée et qui renforce et fortifie le corps. À Al-Ada, nous sommes revenus sur les préjugés qui bloquent certains de nos compatriotes à aller vers nous. Quand je parle de nous, c'est l'Isère. Nous avons compris que les semeurs de la peur sont souvent à la recherche du sensationnel pour éloigner des sources qui produisent la vraie connaissance, pour éloigner ceux qui sont à esprit faible, les éloigner de l'épanouissement et du rayonnement. Et à ce propos, nous avons offert aux participants et notamment aux étudiants six clés dont ils peuvent se servir pour apporter la lumière à ceux qui ont fait l'option de s'enfermer dans des carcans et qui s'empêchent de s'ouvrir la connaissance. Et les six clés, je peux les rappeler rapidement. Alors imaginez que quelqu'un vous dit que l'Isère c'est une secte, c'est une religion, c'est un cercle magique et on dit tout ça, c'est si simple. La première clé, demander à l'intéressé comment se définit une secte. Il n'a qu'à vous apporter la définition et demander lui comment se définit l'Isère. Comparer les deux réponses. D'accord. Deuxième clé, quelles sont les caractéristiques d'une secte et quelles sont les caractéristiques de l'Isère. Comparer les réponses du point de vue des caractéristiques. Troisième clé, comment devient-on adepte d'une secte et demander à celui-là que, dites-lui qu'à l'Isère on n'est pas adepte mais à l'Isère on est étudiant. Donc déjà dans les termes et dans les terminologies ça va varier. Alors adepte d'un côté et puis étudiant de l'autre. Alors s'il arrive à vous dire comment devient-on adepte dites-lui comment devient étudiant à l'Isère. Et vous comparez. Vous comparez. Quatrième clé, quel est le programme d'une secte ? Il n'a qu'à vous sortir le programme d'une secte et puis montrez-lui le programme donc de l'Isère. Il n'a qu'à comparer pour voir si la secte et l'Isère disent les mêmes choses. Ensuite, est-ce qu'il faut blâmer les membres d'une secte ? Est-ce qu'il faut blâmer les membres de l'Isère, les étudiants de l'Isère ? S'il dit oui il faut les blâmer, il n'a qu'à dire pourquoi ? Il essaie de trouver les réponses et les comparer à ceci que faut-il blâmer les étudiants de l'Isère ou pas ? Et la dernière clé, comment la secte change-t-elle ses membres ? Changer les membres de la secte. Alors s'il a la réponse, il n'a qu'à vérifier si à l'Isère il y a un peu comme un étouffement ou pas. À l'Isère, vous pouvez venir et puis vous repartez. Mais ce n'est pas évident dans la secte. Et vous aviez revenu comme ça ? Non. Alors cette démarche me paraît tout à fait responsable et au-delà de tout, cela me paraît plus raisonnable et plus structuré. D'accord. Elle évite les analyses tronquées, le refus d'écoute de l'autre et cela débouche une vérité de tous les temps. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis mais je me battrai pour que tu le dises. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de ceux qui se battent pour que les autres aient la liberté de leur esprit. Alors à partir donc de ce moment, vous comprenez que nous sommes restés à Azovay, nous sommes restés aussi à Alada dans la dynamique du code de la route divine parce que c'est ce sujet que nous avons abordé à côté de nous le 16 mars dernier. Nous sommes restés également dans la dynamique de Porte Nouveau le 17 mars 2019 où nous avons dit ceci si vous pouvez répandre vous pouvez répandre l'amour aussi vite que vous répandez la haine vous aurez une vie merveilleuse. Donc autrement dit nous sommes restés dans cette dynamique et le tout s'enchaîne. Bien sûr. Autour du thème central seule l'inaction des hommes affranchis permet aux ténèbres de triompher. Bien sûr, seule l'inaction des hommes affranchis permet aux ténèbres de triompher. Vous êtes sûr de venir maître de sa destinée ? Nous sommes avec notre invité maître Justin Nongwebundi. On faisait le point à l'instant des derniers événements. Je veux parler de la rentrée académique d'Azové et des trois événements en un qui a eu lieu à Alada et on rappelle aussi que samedi prochain le 30 mars nous serons à Paracou toujours pour poursuivre avec vos différents enseignements pour poursuivre avec les différents témoignages. Parlons des témoignages d'ailleurs on va écouter quelques-uns. Je vous propose une sélection comme cela de quelques témoignages recueillis à Azové puis à Alada et on écoute les témoignages et on revient dans ce studio pour prendre vos avis et commentaires et mettre juste un emballoir. On écoute successivement dans la première série Narcisse Atacon William Azama et César Mon nom est Atacon Narcisse Dans la vie courante je suis responsable logistique dans une entreprise de construction de routes J'ai connu l'ISEP par le biais d'un frère qu'on appelle Joe il est actuellement à Natitengo Il y a deux événements dans ma vie qui m'ont donné la certitude qu'en venant à l'ISEP je pourrais trouver davantage de solutions à mes problèmes. Le premier c'est mon père il souffre d'une hernie discale lombaire depuis près de 25 ans. Je l'ai indiqué l'ISEP il s'est rendu là-bas il a raconté le maître le maître lui a proposé des conseils il a fait le bain il a fait les tivettes en novembre je vous dis aujourd'hui il est complètement libéré on lui a dit de trouver 2 millions pour aller se faire opérer au Niger aujourd'hui avec le bain les tivettes je vous dis il est complètement libéré il est parmi nous ici pour moi-même mes enfants ils sont deux tous les deux semaines on va à l'hôpital échauffement échauffement tout le corps s'échauffe c'est le palu c'est l'infection aujourd'hui avec le bain et le test que le maître m'a conseillé j'ai raconté le maître le 31 décembre depuis le premier jusqu'à aujourd'hui je vous dis je touche mes enfants pour voir s'ils ont chauffé et je continue toujours voilà les deux raisons qui m'ont poussé à devenir étudiant j'attends que l'ISEP m'accorde encore plus de connaissances que en étant étudiant les connaissances que j'aurai en étant étudiant je pense qu'elles vont doubler tripler et quintupler voilà mes attentes je pense que avec les connaissances que j'ai déjà j'ai acquis en étant apprenti vervé ces connaissances avec les connaissances que j'aurai en étant étudiant je pense que je vais les mettre à la disposition de mes semblables et les assister pour que plus on est nombreux plus on a la force de faire les difficultés de la vie je reprends au nom de au nom de Fuenou César enseignant une fonction que je n'exerce plus actuellement je me démède actuellement j'ai connu l'ISEP par les ondes de l'ORTB ce qui m'a vraiment poussé et a venu à l'ISEP c'est que j'ai traîné une soutenance de maîtrise pendant plus de 5 ans et qu'est-ce qui s'est passé c'est juste c'est-à-dire quand je prépare je dépose sur le support la clé ou le document je dépose soit la clé est virusée ou bien le document disparaît je reprends plusieurs fois ça ne marchait pas donc le jour j'ai entendu comment c'était à la veille d'une fête champêtre et j'ai les témoins passaient je dis mais ça là je vais essayer je n'avais pas un iota je n'avais pas un rond dans ma poche je dis s'il faut que j'aille faire un prêt pour prendre le mouchoir je vais le faire le lendemain je suis allé voir un ami j'ai pris l'argent chez lui je dis je veux payer quelque chose il dit tu vas partager la chose avec moi je lui ai parlé de la chose il m'a remis 10 000 francs je suis parti payer les deux mouchoirs dans le temps j'avais un problème de redor de cou c'est comme si on me mettait une bassine sur la tête tout le temps c'est que je n'arrivais pas à bouger ma tête j'ai entendu les témoignages j'ai dit ça là c'est pas seulement je vais mettre ça dans la poche le soir où j'ai payé le mouchoir je suis arrivé j'ai dit ça là je vais dormir avec j'ai enlevé le mouchoir comment on appelle je l'ai étalé dans mon lit sur le drap j'ai mis ma tête là-dessus ce qui s'est passé la nuit là j'ai dormi comme un bébé et le rêve je ne sais pas si c'est un rêve j'ai vu des gens qui m'entouraient qui étaient de blanc vêtu mais il y avait des sépans qui sautaient de mon corps qu'ils étaient en train de tuer mais il y avait deux petits sépans qui ont prononcé des choses qui sont partis ils se sont évaporés ils avaient dit et les êtres que j'avais vus disaient on va vous tuer tous le lendemain matin le problème de coup que j'avais a disparu j'étais vraiment c'est comme si j'ai couru d'ici pour Kotonou j'étais vraiment et léger j'ai dit ah ça là je vais je vais voir ce que ça va donner donc j'étais déjà dans la classe de mon instructeur monsieur Mendenou je lui ai parlé de ma soutenance qui traînait qui traînait qui traînait et j'ai une dame dans ma famille qui m'approche qui m'a rencontré dans le couloir où une proche à moi j'étais à la maison il me dit soutenance c'est né en un bloc PDA elle m'a regardé bon moi j'ai dit d'accord et monsieur Mendenou m'a donné des paroles fortes j'ai commencé à les utiliser mais la manière dont j'ai fait cette soutenance j'ai eu une motion très bien j'ai dit ça là je ne peux plus jamais laisser l'ISEP parce que j'ai deux frères on a tous fini on a fait des écoles professionnelles on a fini mais c'est les mêmes problèmes donc je suis ce que j'attends de l'ISEP actuellement c'est de me montrer le chemin je veux grandir de m'aider à acquérir encore d'autres connaissances pour aider mes jeunes frères qui restent et ceux qui m'entourent j'ai eu des amis à Zaman Bertin William frégoriste ennemi pour qu'on les doit à nana il y a plantier à FNV de monsieur Mendenou Sinklas radio et un CD m'aider Le maître de soi, c'est un secrétaire qui a été gêné. Je lui ai dit qu'on a fait un champet caraviton pour à peine 5 jours, 2 jours. Nous, nous avons fait un ticket pour nous, nous avons fait un champet pour ne pas s'occuper. L'un des gens s'est emprunté, les gens s'éloignerent à la population. Les gens s'éloignerent à la population. Ils s'éloignerent à cette population. Ils se sont en train de se faire un problème, et ils se sont en train de se faire un problème. Donc, ils ont fait quatre heures, dix heures, dix heures, dix heures, on sait travailler avec les abeis, mais ils ont fait deux femmes. Ils ont fait des gens qui ont fait un travail. Mes amis, ils ont fait des plantes, ils ont fait des gens qui sont fait des gens qui ont fait des millions d'euros, ils ont fait un travail de notre trinité, et qui n'ont pas à conduire des enseignements d'entre eux, alors qu'ils nous ont appris à les signes. Je les ai appris et les gens ont apprécié. Les gens ne savent pas à la famille. Ils m'ont dit qu'il s'y a de la maille. Les gens ne savent pas plus de mensongle. Allons-y, ce sont des gens qui se sont difficiles pour Ils se demandent pour être inquiet. Sur le présent, il reste le petit lit. Les gens�ent à me souvient à un petit lit. Il n'y a pas d'horses d'un grand lit. s'il faut que tu vois bien l'autre côté des là-bas c'est à l'aise qui ouvre que j'étais là et ça va te faire si tu es heureux donc ne t'aimais pas laブロ quand on fait le chauffeur mais ils ont arrêté que je n'ai qu'une personne. Donc, ces gens ont été achetés à la première fois, quand ils ont été achetés à la famille de la famille et l'aise à la famille, voila, ils ont été achetés au cours du jour où ils ont été achetés. Ils ont été achetés à mon étudiant dans un jour de la famille. Or, ils ont été achetés à la famille, alors qu'ils ont été achetés au cours de la famille, ils ont été achetés à la famille et qui n'ont pas de vol. Sous-titrage ST' 501 Et voilà qui est dit, trois témoignages très rapidement, maître Justin Nogbaoundé. On a écouté Narcisse Atacon qui a parlé de l'air nédiscale de son père et des petites maladies de ses enfants qui ont disparu depuis le 31 décembre où on vous a rencontrés. On a écouté également César Houénou qui a parlé de sa soutenance qui n'a jamais eu lieu depuis cinq ans et des heureux dénouements qu'il a pu avoir. Ou encore William Azaman qu'on vient d'écouter et qui nous a parlé de la façon dont il a rencontré Elisée, rien que des mystères, maître. Oui. Là, vous avez fait un très très brillant résumé. Je voudrais juste compléter en mettant le doigt sur ce que le frère Atacon, l'artiste, a révélé. Son papa devait aller se soigner au Niger, mais il fallait trouver deux millions. Deux millions, voilà. C'est pas mort, ça. Et ce qui également paraît étonnant, son papa souffrait de l'air nédiscale depuis 25 ans. Alors, ça fait 25 ans de difficultés, 25 ans de souffrances. Alors, il n'est pas resté certainement les bras croisés. Il est allé peut-être dans tous les sens. Mais il m'a rencontré, dit-il, en novembre 2018. Novembre 2018, au jour où on entendait ce témoignage, combien de fois, moi, j'ai rencontré le monsieur ? Peut-être une fois. Et on lui a dit, il faut aller faire trois bains. Va te laver, trois fois. Et on va voir le reste. Les tests dont il parle, c'est des tests qui nous permettent, en fait, d'identifier l'individu, de mesurer ses potentiels, et de plus porter les conseils qu'il faut pour qu'ils puissent réajuster, un peu comme ce que nous disions ici il y a une semaine. Réajuster les nombreuses pièces de lettres multidimensionnelles que nous sommes. Il suffit qu'une pièce ne soit pas rattachée à l'autre pour que le malheur commence. Alors, comparer peut-être ce qu'il a peut-être dépensé dans cette consultation à ce qu'il allait dépenser sans peut-être une bonne suite. Parce que nous savons ce que c'est que l'ennie discale. Donc je passe par ici pour exprimer à ce papa, bonne guérison, et à son fils, à Takou Narcisse, qui est devenu étudiant, mais qui, depuis qu'il m'a rencontré, je crois que ça fait déjà trois mois, a-t-il dit. Et puis j'avoue que quand les gens témoignent comme ça, moi je ne sais même plus s'ils sont venus me voir ou pas. Voyez-vous. Donc, j'ai dit ça me fait plaisir, tout ça. Et il nous a rejoints, il a dit que les maladies de ses enfants sont évacuées. Alors une fois que c'est évacué, non seulement ça va lui constituer des réserves en matière d'économie, la paix qu'il ne pouvait jamais acheter, tout le stress que ces maladies avaient engendré, c'est que tout ça est parti. Donc je pense là que c'est une invite à ceux qui sont dans des difficultés et nous allons nous rejoindre sur le chantier. Le cas de Huenou César, vous avez suivi, ça fait quoi à un étudiant de chercher à soutenir son travail qu'il a rédigé à la suite d'une formation ? Un an, il n'a pas pu. Deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et une dame le croise et lui dit, toi, soutenons-nous, tu ne vas jamais réussir sa soutenance. Alors donc c'est le comble. Mais il a fait quoi ? Il a dit, il a écouté l'OATB, c'est vous, et l'a fait champêtre. Il a dit, je vais essayer ça pour voir. Il va chercher donc le mouchoir magnétique. Et le cou qui lui faisait mal depuis des années, il ne pouvait pas tourner la tête. Il ressentait comme une charge, un poids sur sa tête. Oui. Il dit, mais cette nuit-là, il a juste étalé, il a posé la tête dessus. Et voilà la réponse. Il dit, c'est des serpents qui sont sortis de son corps. Il n'y avait que deux petits qui ont pu échapper. Mais ceux qui étaient venus faire ce travail, ceux-là que nous appelons les frères et les soeurs d'ici d'ailleurs, il a eu le plaisir même de les voir. Il a eu le privilège de les voir, en train de travailler. Donc, il y a un qui a pu dire aux petits serpents qui s'envoilaient, même si vous allez, on va vous tuer. Et c'est le matin, il se lève et puis c'est terminé comme ça. Alors, il y avait ce qui a l'équivalent d'un médicament. Il a mal au cou depuis des mois, peut-être depuis des semaines, depuis des années. Mais il a certainement pris anti-inflammatoire, anti-machin, tout. Et pourtant, et pourtant. Donc, je pense que là, s'il a dit, il est devenu étudiant à l'Isère, si vous avez des problèmes similaires ou autres, des problèmes d'autre nature, venez et vous allez expérimenter tout ce que nous mettons à votre disposition. C'est le cas de M. Azaman-Bartin. Alors, moi aussi, je me suis posé la question, parce que c'est à la date que nous avons entendu ça. Comment une moto, on peut la garer dans une maison ? Son épouse a dit non, elle ne vient pas me dire n'importe quoi, comme tu n'es pas rentré la veille, tu viens me chahuter pour dire que la moto garée, non, 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 ne me dit pas ça. Le mécanicien qui vient témoigner, personne n'a vu la moto dans la maison. Donc, ce n'était pas que la dame seule qui est là et le portail est toujours ouvert. Et dans les entourages, il n'y a que du grand vol. Il faut dire simplement que les frères et sœurs d'ici, d'ailleurs, sécurisent la moto. C'est ce qu'on va retenir. Bien sûr. Ça veut dire que là encore, la preuve que, je ne dirais pas qu'ils n'étaient pas capables, mais je dirais simplement, il faut expérimenter ça, il faut essayer, il faut essayer. Ça ne coûte absolument rien. Rien d'essayer. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, M. Justin Nongbangoudeur. On va écouter quelques autres témoignages, rapidement. C'est vrai que le temps nous presse. On va écouter Jenny Choupa, Chadrek Yeoumé et Robert Kake. On va écouter quelques autres témoignages. On va écouter des témoignages. Et j'ai commencé à faire la police. Il faut faire des témoignages. Et j'ai commencé à faire des témoignages. Il faut faire des témoignages. Il faut faire des témoignages. Il n'y a pas d'éloignement, il n'y a pas d'éloignement. Il n'y a pas d'éloignement, il n'y a pas d'éloignement. Il n'y a pas d'éloignement, il n'y a pas d'éloignement. Il n'y a pas d'éloignement, il n'y a pas d'éloignement. Il n'y a pas d'éloignement, il n'y a pas d'éloignement. Il n'y a pas d'éloignement, il n'y a pas d'éloignement. C'est ce que nous faisons. Je sais l' prolifer. N'est-ce qu'on est cette 가는 de minutes? Je ne sais pas ça maintenant. Moi, ma communauté disparait. Mais il y a jamais eu de punishment enrence ma histoire. Voilà ce qu'on a fait de 확진 sur notre é tasting fixe aussi. Mes conseils attaintent, on a des conséquences avec du mal. Et pas cela bloque du mal Azoi non a o, ou ou l'en beto de me kwa, bon, Ize pou koli. Do, mi morda, e wata vojibov vidjiji hoa wa ve ou o, mi morda, asik platanon wa de wedele nou, ou blanon aso po. Men, eno aze, o, kre de mi kwa do, Ize pou a kre ene o, e eno wazok gege nou mi. O, e, mouchwa ma eti kwa de su o, e ino de le, ou ve ou a su kwa bo, vidjiji hoa doge kwa un inze mouchwa te bo. O, bo, bo yuron yon nonsi in kwa bo, obbiyo non vi, sunu non vi yon nwero fi kwa rozole kwa, e o, delivran sa anon ya ou ya. E lè nou gondi e bo nou, un lè zekre abo zedua dago etan di o, gondon do te pi un. Nye o, eno yulamindo, ye wume, ma wudjilo, chadrak. Nous sommes à l'Atlantique Assurance, un producteur d'Ofina. Nous avons appris à l'apprentissage de la classe. Nous avons appris à l'OFTB et à l'OFTB, nous avons appris à l'émission d'Ofina. Nous avons appris à l'OFTB, en 1834, nous avons appris à l'OMC, nous avons appris à l'apprentissage de la classe. Nous avons appris à l'OMC, est appris à l'OMC et nous avons appris à l'OFTB et à l'OMC. Nous avons appris à l'OFTB. C'est parti. de mamie tout à guamido il y a pas vous mais il n'y a qu'un midi de kk et la domine à lido cote d'ivoire double cuisine si en soi de lido cote d'ivoire mais continue de renouveler c'est de me dire mais quand il a raté à l'appareil à table pour ton coupé relation et non mais à La forte tendance passée, c'est les femmes de nous qui viennent me visiter. Moi, je constate seulement que j'ai eu un rapport. La forte tendance passée, c'est-à-dire que j'ai eu un rapport. J'ai eu un rapport pour nous. J'ai eu un rapport pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des situations qui se trouvent à chaque fois. Il y a des choses qui se trouvent. Il y a des réponses à devenir étudiants. Dans cette émission, il y a des étudiants. Il y a des choses qui se trouvent. Il y a des choses qui se trouvent. Et bien, il y a des choses qui se trouvent à ce qu'il y ait des choses. Il y a des millions d'euros. Il y a des choses qui se trouvent à être. Il y a des choses qui se trouvent à Montao et à Montao et à Montao. Il y a des choses qui se trouvent à Montao. pour tout ticket entre eux pour la fin de l'élection et l'honneur de moussa 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 mouaï moua danser ouaï moussa 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 il fait un passé ou encore tic et à sa base à dj'or moi qui quand bien est bon ils ont c'est meilleurs et nous à la taille cela la dél'électionner pour le site pour écouter un ami de votre que je veux rencontrer les bêtes donc le monsieur a pris mon numéro dans le temps j'étais stagiaire après le jour jeudi soir bon après le jour où il y a une fois un mois le période de semaine il y a tout le temps de bien le bonheur monsieur il y a un peu plus de temps et je vous propose on va y aller à côté mais à la main à la main je vous propose à la main je vous dis à mes amis je vous dis à mes amis je vous dis à mes amis Il a été la même façon que l'on est face à la base de l'économie. Nous avons dit que nous avons dit que nous devons nous faire face à l'économie. Nous devons nous laisser face à l'économie. Nous devons nous laisser face à l'économie. il n'y fait pas pour rien mais vous s'entendez c'est bon quand on se déploie pas de l'éclairage mais là on s'entendez si vous avez une force d'entendre une vocation là je ne peux retrouver cet esprit nous sommes encore la dernière fois où racontons bonjour 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 Je vous remercie. On n'a pas l'impression d'avoir des choses fréquentes, on leur fait un peu là on a fait deux choses. Ils veulent faire des choses fréquentes ici. Ils veulent faire des choses. D'ailleurs, ils veulent faire des choses distintives. Ils veulent faire des choses de leursyorsunnes. On leur a donc merveilleux, on leur a des choses. et d'un débat chaque fois en cas de bia mais aussi nos déni parce qu'il y a eu vos consultations nous venons de l'eau d'ailleurs il y a eu vos consultations fidèles et a donné l'intérêt à l'intérêt de l'autre côté seulement il était à l'intérêt de l'autre côté seulement dans chaque fois un biais non mais il y a de quoi le biais et un biais mais quand il m'a dit non t'as d'aller ici le biais de biais n'aura pas de finir pour le proté de finir C'est la raison qui m'a motivé à devenir étudiant. Kake Akhoto-Robert, je suis inspecteur de l'enseignement du premier degré à la retraite dans la vie profane. À l'ISEP, je suis étudiant au cycle fondamental 1, 10e promotion sur le site de Paracour. On aura besoin d'être mes frères, mes sœurs, mes bientôt frères, mes bientôt sœurs. Le but essentiel de ma présence à ce public n'est pas forcément de faire une illustration. Pourquoi ? Tout simplement parce que, si nous suivons les événements et l'actualité, nous sommes en droit de conclure que l'ISEP a suffisamment fait de preuves. Et si jusqu'à maintenant, il y a des gens qui continuent de douter de l'efficacité de cette école, ils doivent se raviser. Mais il est important de rappeler que nous sommes posés dans un système orchestré par nos prédateurs et qu'ils se réjouissent de ce que nous enlisons tous les jours. Et si l'ISEP venaient en sortie de ce gouffre, nous devons nous montrer actifs. C'est pourquoi je me réjouis du rappel que le Brineau va mettre à faire hier par rapport au thème intitulé et que l'inaction des hommes affranchis permet aux ténèbres de triompher. Cela veut dire quoi ? Cela me permet de m'adresser directement à mes bientôt frères et sœurs qui doivent savoir qu'une chose est de devenir étudiant, mais l'autre est de se battre pour mériter d'être étudiant. Et je voudrais remercier au passage le frère Evariste qui a dû se batailler pour que nous soyons là. Et nous voulons qu'il nous réunit ici, entre autres, à l'inauguration du site d'Azové qui, à nos yeux, constitue l'installation d'une nouvelle unité de guerriers pour la liberté de l'esprit. Si c'est le cas, nous devrons nous isoler de ce que nos prédateurs pensent souvent de nous. Ils nous ont observés. Ils nous ont connus. Et ils nous ont caractérisés. Et je voudrais rappeler ici le titre que publiait Dili à travers une publication sur les ondes de radio de New York. Le titre dit exactement ceci. « Les noirs ne lisent pas et resteront toujours nos esclaves ». Ce titre non seulement irrite mais révolte. Mais comme si cela ne subisait pas, il a continué à développer en disant si la meilleure manière de cacher quelque chose à un noir c'est de le mettre dans un livre. Cela peut être l'air de rien mais ça dit beaucoup de choses. Et si nous avons essayé d'être étudiants étudiants ou étudiantes et au lieu de nous bagarrer pour continuer à sortir nos semblables de la souffrance, nous régressons parce que nous constatons ou bien nous prétestons que c'est difficile, nous allons donner raison à cela. et si nous sommes là sachant que nous ne se gagnent facilement, nous avons assez de stratégies. l'ISEP nous a donné assez de stratégies pour ne pas échouer rien qu'à partir de votre pensée. Je le dis parce que tout à l'heure il vous sera remis des documents lesquels les documents contiennent tout pour votre émancipation spirituelle. et si vous ressemblez à cette catégorie d'hommes dont parle ceux-ci, vous allez passer à côté. Tout document de l'ISEP comporte des vérités qui sauvent. Je vous conseillerais alors dès que vous aurez ces documents de les lire avec concentration et vous verrez de quoi l'ISEP se donne comme domaine de sauver effectivement des vies. Et si vous voulez vraiment aller dans ce sens concentrez-vous et lisez tout ce qui vous sera remis. Vos réactions Maître Justin Obahoune après avoir écouté nos trois derniers intervenants je veux parler de cette proclamation de Robert Kake l'ISEP a fait ses preuves ou encore de Shadra Kiyoume qui a parlé de sa satisfaction totale après avoir rencontré l'ISEP ou de cette sage-femme qui a retrouvé la paix dans son foyer qui a été guérie de ses palpitations et qui a fait le choix de faire invoquer d'utiliser notre invocation de fin d'émission avec ses enfants à la maison tous les jours que Dieu fait. Non, je crois que vous avez déjà tout résumé. Moi je vais juste mettre le doigt sur ceci. Il y a Omechadra qui nous a dit qu'il n'y a pas ce spiritualiste auprès de qui n'est pas allé juste pour évacuer la peur. C'est-à-dire que je laisse les autres aspects dont il a parlé une copine et tout ça et l'esprit ce qu'il a appelé le mari de nuit qui vient chaque fois le visiter la femme de nuit qui vient chaque fois le visiter et tout mais il a suffisamment qu'il achète le mouchoir qu'il se mette à aller dans la classe du frère m'aider donc en tant qu'apprenti volontaire en mission pour la vie volontairement il s'est débarrassé des bagres et parfois j'observe certains de nos concitoyens qui à chaque doigt place au moins trois ou quatre bagues je me dis mais si chacune des bagues doit jouer un rôle il peut y avoir des interférences et parfois des contradictions il vaut mieux libérer les doigts libérer le corps pour que le corps puisse vraiment bien respirer donc je pense que là mon frère Chadrack puisqu'il est désormais mon frère c'est très bien alors je m'en tiens ce que le frère Kaker Robert a dit c'est vraiment la conclusion c'est vraiment la conclusion parce qu'il dit que l'ISEP a suffisamment fait ses proutes d'efficacité et que tout document produit par l'ISEP ça contient des vérités qui s'ouvrent alors pas qu'est-ce que vous voulez que moi je dise de mieux les perspectives pour le 30 mars 2019 oui les perspectives c'est que nous sommes à Paracool le 30 mars 2019 ça va être la dernière étape de cette randonnée je dirais mais j'ai un autre rêve le rêve que d'ici à là Kandi est son bureau et que on puisse aussi célébrer ça c'est mon rêve l'une des étapes de la journée nationale du mouchoir magnétique là-bas à Kandi je vais m'employer avec les étudiants qui sont dans le nord Paracool du Gounat-Tingou et même ceux qui sont avec nous ici dans le centre comme dans le sud à l'est ou à l'ouest pour qu'on travaille à l'ouverture du site de Kandi bien sûr et à couvrir comme vous l'avez dit les 12 départs de vente du Bénin alors le 30 mars nous serons laissés Mathieu Bouquet pour entrer là-bas et avoir sa place c'est 3000 francs alors si vous avez suivi tout ce qui a été dit depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant vous n'avez rien à perdre même vous pouvez quitter Cotonou et venir là-bas si vous voulez renforcer les connaissances que vous avez commencé par avoir avec nous depuis le 16 mars ou si vous voulez découvrir d'autres aspects de la vie faites le déplacement il y a la place pour tout le monde bien sûr après vous l'avez dit tous vos enseignements n'ont pas encore été donnés il y en a encore donné c'est d'ailleurs pour ça moi je pense à une possibilité de faire un bonus à Boykon pourquoi pas on ne sait jamais attendons l'étape de Paracou d'abord voilà 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 merci beaucoup allez merci beaucoup maître Justin Okbakoundé un mot pour conclure cette émission un mot pour conclure alors je vais dire aux auditeurs vous n'êtes pas n'importe qui ne faites donc pas n'importe quoi continuez à allumer une bougie petite soit-elle et cessez pour cesser de vous plaindre de l'obscurité alors je voudrais les inviter à répéter après moi puisque ça fait du bien l'énergie de la terre a besoin d'être renouvelée l'énergie de la terre a besoin d'être renouvelée les idées nouvelles ont besoin d'espace les idées nouvelles ont besoin d'espace le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis le futur est devenu présent le futur est devenu présent et tous les rêves tous les rêves sauf ceux qui reflètent des idées préconçues sauf ceux qui reflètent des idées préconçues auront l'occasion de se manifester. L'important demeurera. L'important demeurera. L'inutile disparaîtra. Merci beaucoup Maître Justin Dengmahoune. Vous êtes au 97 26 38 03 le 97 26 38 03. Une fois encore, merci à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission de Venir Maître de sa destinée. N'oubliez pas, pour tous nos amis de la diaspora, pour nous joindre ou pour joindre le bureau de l'ISEP basé à Paris, c'est le plus 33 7 58 112 116 18. Plus 33 7 58 112 116 18. Portez-vous bien à la semaine prochaine. À l'ISEP, nous recevons la clé des secrets qui ouvre les portes à la connaissance. Pourvu de lumière et dans la pleine étude, nous bâtissons le temps des vertus.